Cendrillon rechausse ses souliers au château de Breteuil. Le célèbre conte de Perrault est mis en scène dans un spectacle son et lumière de 4 minutes et c'est juste le temps qu'il faut pour retomber en enfance. Si j'ai choisi Cendrillon, c'est parce qu'il y a ce double aspect, comme je le disais, à la fois de la pauvreté et de la réussite, en quelque sorte, par cette belle princesse. Et puis je dirais que la seconde raison, c'est la sortie du film de Walt Disney, qui est magnifique, que j'ai vu, après le dessin animé bien connu. J'ai trouvé que c'était bien pour Breteuil de sortir au même moment que le film. Ce spectacle, comme un écho au film de Disney, a tout de même nécessité 3 mois de travail, l'animation des nombreux personnages étant essentiellement basée sur les jeux de lumière. C'était quelque chose d'assez complexe. Il fallait fabriquer les chevaux, il fallait bien sûr fabriquer le personnage, la bande-son faite en studio, ensuite la coordination entre la bande-son et les éclairages. Donc c'était un long et patient travail. Ici, l'histoire n'est pas racontée en entier. Elle s'arrête à la fin du bal, lorsque Cendrillon abandonne sa pantoufle, l'occasion de relire la fin en rentrant chez soi. J'ai adoré. Franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi beau, je ne pensais pas. Ce qui m'a plu, c'est surtout la façon, enfin, la rapidité. D'abord, ils mettent le papier, ensuite ils mettent la marionnette et ils remettent le papier en vitesse. C'est incroyable. C'est le quatrième comte de Perrault qui est mis à l'honneur au château de Breteuil, l'écrivain ayant été proche de Louis de Breteuil, à l'époque contrôleur des finances de Louis XIV. Et pour profiter du spectacle, rendez-vous tous les dimanches aux écuries du château, avant minuit évidemment.